Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du paradoxe d'Histerlin. Le paradoxe d'Histerlin, c'est le résultat d'une étude de grande ampleur effectuée par Histerlin. Histerlin, c'est un économiste qui est né en 1927 aux Etats-Unis. Il a mené une étude de grande ampleur pour résumer le paradoxe d'Histerlin et les résultats de son étude par « Est-ce que l'argent fait le bonheur ? » C'est ce dont on va parler dans la vidéo. Allez, c'est parti ! On est souvent habitué à ce lieu commun, comme quoi les riches seraient toujours plus heureux. D'ailleurs, eux-mêmes se déclarent souvent plus heureux que les autres. Mais on va s'apercevoir que ce n'est pas si simple. Parce que, si effectivement, quand on interroge sur le bonheur les riches, souvent, plus ils sont riches et plus ils se déclarent comme étant des personnes heureuses. Mais on s'aperçoit que dans le temps, en fait, c'est-à-dire qu'on voit par exemple aux Etats-Unis que sur trois décennies, le PIB a augmenté et la richesse moyenne des gens s'est élevée assez grandement, notamment après les années 60. Et on voit que le bonheur n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. Pareil d'un endroit à un autre. On voit par exemple si effectivement les personnes habitant aux Etats-Unis sont souvent plus heureuses que les personnes habitant en Somalie. On se rend compte que ce n'est pas si simple. Il y a des pays avec un PIB plus bas que celui des Etats-Unis qui se sentent des citoyens plus heureux que les citoyens... Enfin, en tout cas en moyenne, qui se sentent en moyenne des citoyens plus heureux que la moyenne des citoyens américains. Et c'est ceci qu'on appelle le paradoxe d'Eisterlin. Et donc c'est un paradoxe qu'avait observé l'économiste Eisterlin en 1974. Et donc avec cette étude, il montre que le revenu de 60% des Américains a augmenté entre... Alors attendez, je regarde... entre 1946 et 1970, alors que le bonheur n'a absolument pas augmenté dans les mêmes proportions. En plus, comme je vous l'ai dit, il montre que dans les pays où le PIB est moins important, eh bien le nombre de personnes, le pourcentage de personnes se sentant heureuses n'est pas forcément plus faible. Alors forcément, eh bien cette constatation, ce paradoxe, nous fait nous interroger sur qu'est-ce que le bonheur et quel est son rapport à la richesse. Voilà, et qu'est-ce qui peut expliquer tout ou partie ce paradoxe ? Alors qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe et qu'est-ce qui peut nous aider à le comprendre ? Déjà, dans un premier temps, Eisterlin émet la possibilité que, effectivement, plus on a des revenus et plus on est heureux. C'est-à-dire que, voilà, plus on a d'argent et plus on est heureux, mais jusqu'à un certain seuil seulement. Au bout d'un moment, en fait, on peut augmenter le revenu mensuel ou annuel, peu importe comment on a envie de compter. En tout cas, le bonheur n'augmente dans un premier temps plus dans les mêmes proportions qu'au tout début. Voilà, quand vous passez de la famine à vous manger tous les jours, forcément, vous vous sentez plus heureux. Mais à partir d'un certain seuil, eh bien, arrive un moment où augmenter votre salaire n'augmente plus votre bonheur. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est de savoir, ben, qu'en est-il de ce seuil ? À partir de combien c'est ? Donc là, j'ai le chiffre. En fait, j'ai une étude de... Donc, c'est un sondage qui a été effectué par Daniel Katman et Angus Ditton de l'Université de Princeton aux États-Unis. Et donc, l'étude porte sur 450 000 Américains. Et donc, selon les études statistiques qu'ils ont faites, on peut voir que jusqu'à 75 000 dollars par an, donc ça fait environ 55 000 euros, jusqu'à 75 000 dollars par an et par ménage, eh bien, le bonheur augmente. Au-delà de ce seuil-là, eh bien, le bonheur plafonne. On peut donc bien dire que, si l'argent est indispensable à la vie et à une bonne vie heureuse, eh bien, l'argent, intrinsèquement, ne fait pas le bonheur. Donc, Easterlin, pour revenir à lui, met en lumière que, eh bien, l'argent n'est qu'un facteur, en fait. Pour être heureux, il y a plein d'autres facteurs tout aussi importants comme la religion, la culture, le climat, la famille, enfin, voilà, tout un tas d'autres paramètres qui contribuent d'une importance aussi... Enfin, d'une importance égale, pardon, à l'argent dans cette alchimie du bonheur. Donc, il y a également une deuxième théorie pour expliquer le paradoxe d'Eisterlin, pour expliquer le fait qu'à partir d'un certain seuil, en fait, le bonheur n'augmente plus. Eh bien, ce serait, en fait, cette deuxième explication, le simple fait qu'en fait, on accorde plus de valeur à l'argent qu'on voudrait qu'à l'argent qu'on a. C'est-à-dire que, voilà, on se dit, si j'ai tant d'argent, si j'arrive à avoir autant d'argent, en fait, je vais être heureux. Donc, du coup, on se donne beaucoup de mal. Et puis, voilà, beaucoup d'euphorie une fois qu'on y arrive pendant un court laps de temps. Et puis, au final, on se rend compte qu'on n'est pas plus heureux. Et puis, il y a aussi le fait que, quand on a plus d'argent, on peut être euphorique pendant quelques temps. Mais au final, on va adapter notre niveau de vie à nos nouveaux revenus. Puis, au final, voilà, le seuil de bonheur qu'on avait avant, eh bien, se réinstalle dans cette nouvelle vie. Puis, au final, ça n'augmente pas plus que ça. D'ailleurs, il y a des études de psychologues et d'économistes, d'ailleurs, sur ce phénomène-là, en fait, sur les gagnants du loto qui, en principe, ont un certain niveau de bonheur. Ils gagnent au loto. Donc, il y a un grand moment d'euphorie qui dure quelques mois. Et puis, au final, même s'il ne gaspille pas tout l'argent, eh bien, au final, voilà, ça finit par stagner. Et puis, avant de redescendre, au même niveau où c'était avant qu'il gagne au loto. Et donc, du coup, par ce genre d'études et d'observations, on voit clairement que l'argent, à lui seul, en tout cas, est insuffisant à expliquer le bonheur. Et puis, il y a également une troisième théorie qui veut également que plus on a d'argent et plus on en veut dans un système consumériste. Parce que plus on a d'argent, plus on va avoir de besoins et d'envies. Et donc, plus il va falloir satisfaire de besoins et d'envies, donc il va falloir encore plus d'argent, etc. D'ailleurs, il y a une phrase qui résume assez bien ça, qu'Isterlin prononce. Alors, je ne l'ai pas exactement en tête, je vais vous la lire. « La course consumériste a laissé les gens haletants, éternellement insatisfaits. » Ce qui explique très bien le paradoxe d'Isterlin également. Et puis, même si ce n'est pas une théorie complète, on peut également observer que le bonheur est également une notion relative. C'est-à-dire que vous allez avoir des riches qui ne vont pas être extrêmement heureux, mais qui vont vous dire, « Voilà, au vu de ma position dans le monde, je vais avoir du mal à vous dire que je suis malheureux. » Évidemment, je suis heureux. Mais sauf qu'ils ne le ressentent pas réellement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement subjectif, le bonheur également. Et puis, on est aussi souvent heureux par rapport aux autres. C'est-à-dire que si vous vivez entre riches dans un milieu de riches et que vous êtes celui qui gagne 100 000 euros de moins à l'année, forcément, vous ne vous sentez pas forcément très heureux parce que vous êtes en fin de peloton. Alors que si vous vivez parmi des gens qui gagnent 15 000 euros l'année, forcément, si vous en gagnez 100 000, vous allez vous sentir plus heureux parce que malheureusement, les êtres humains sont souvent heureux aussi comparativement aux autres. C'est-à-dire qu'on se compare beaucoup et que le bonheur, c'est aussi quelque chose qui dépend de la comparaison qu'on fait avec les autres et avec ceux qui sont dans notre micro-société, dans notre entourage proche. Voilà donc les grandes lignes pour commencer à comprendre le paradoxe d'Isterlin, et puis pour savoir ce que c'est, et puis pour comprendre que finalement, l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Comme on l'a vu, il faut de l'argent pour vivre, il faut de l'argent pour quand même subsister de manière agréable et confortable. Mais à partir d'un certain seuil, augmenter de l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est vrai que dans notre société, où des gens ultra riches ont un petit peu du mal avec la société de répartition des revenus et d'égalité, d'un peu plus d'égalité, où on voit de nos jours et dans nos sociétés, les inégalités se creuser de toutes parts, je pense que c'est quand même important de rappeler qu'à partir d'un certain seuil, l'argent ne fait pas le bonheur. Et que même si des personnes sont très fortement imposées parce qu'ils ont des revenus ou une fortune énorme, ce n'est pas forcément un drame. Et ça peut aider d'autres personnes à se sentir bien et à vivre un peu plus heureuse. Et ça peut du coup faire monter la moyenne de bonheur d'un pays. Et ce n'est pas rien, parce que vivre avec des concitoyens qui sont heureux, même si ce n'est pas quelque chose qui est quantifiable, puisque souvent dans nos sociétés, malheureusement, où l'argent fait presque tout et où on a besoin de valeurs marchandes, de valeurs comptables pour mesurer les choses ou de valeurs mathématiques pour mesurer les choses, c'est vrai que le bonheur, comme on l'a vu, c'est quelque chose de subjectif et ce n'est pas forcément quelque chose qui va être tout de suite palpable, quantifiable par des statistiques ou des chiffres. Mais en tout cas, il me semble que quand on vit dans une société un petit peu plus égalitaire où chacun de vos concitoyens sont quand même plus heureux qu'ils le sont actuellement, je pense que même quand on a une grosse fortune et qu'on est très très riche, je pense qu'on peut être d'accord avec ça et je pense que ça peut aller dans le sens de la société du partage plutôt que des inégalités qui se creusent et des riches qui gardent leurs milliards de côté sur leur compte et qui refusent en plus de payer l'impôt, on voit clairement que ça ne les rendra pas plus heureux. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu, ça m'aidera à monter dans le moteur de recommandation YouTube. Je te laisse également t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao !